Musique Bonjour à tous, c'est Airon et aujourd'hui je vais vous montrer une petite astuce en mode zombie qui va vous permettre d'obtenir plus de fois les bonus double point, mort instantanée, bombe nuque, munition max et d'autres bonus en fonction de la map sur laquelle vous jouez. Alors pour commencer ce tuto, je vais devoir vous faire un petit peu de théorie sur le fonctionnement des bonus en mode zombie. Contrairement à ce qu'on peut être tenté de croire, les bonus n'apparaissent pas de manière aléatoire. Ils fonctionnent par cycle, qui eux par contre sont aléatoires, dans lequel tous les bonus apparaissent une et une seule fois dans un certain ordre. Les bonus obtenus de manière spéciale ne comptent pas, les boss, les endroits où vous pouvez creuser ou que vous pouvez ouvrir, les manches spéciales, tout ça, ça ne compte pas dans le cycle. J'ai pris l'exemple de Shadow of Evil pour vous expliquer, mais je pense que cela fonctionne sur toutes les maps. Sur Shadow, mon premier cycle était mort instantanée, nucléaire, charpentier, double point, puis la machine de mort qui est présente sur la map en solo. A partir de là, j'étais sûr à 100% d'avoir des munitions comme prochain bonus, car c'était le seul qui n'était pas encore passé dans le cycle. Cette technique peut donc déjà vous permettre de prédire quels seront vos prochains bonus. Et là, vous allez me dire, et la braderie ? C'est là que ça devient intéressant. La boîte à 10 ne peut apparaître que si la boîte s'est déplacée au moins une fois avec un nounours. Tant que vous ne la bougez pas, pas de braderie. Il suffit donc de ne pas trop spammer la boîte, ce qui peut être assez embêtant si vous voulez une arme en particulier, je vous l'accorde, pour ne pas avoir de braderie. La seconde étape a pour but de virer le bonus charpentier. Pour ça, il faut laisser 5 barrières ou moins ouvertes. Il faut donc passer les vagues à un endroit où il n'y en a pas plus de 5 après avoir réparé toutes les autres, la salle en bas dans Shadows par exemple, où il n'y a aucune fenêtre avec barricade. Ça ne concerne évidemment pas les fenêtres sans barricade. Voilà, si vous jouez à plusieurs ou sur une map entre guillemets classique, vous n'aurez plus que 4 bonus dans chaque cycle, instakill, bomb nuke, double point et surtout munition max, qui sont les bonus les plus utiles pour tenter des records, sauf les doubles points. Pourquoi c'est si utile ? Parce qu'on ne peut pas avoir plus de 4 bonus par manche, ce qui signifie qu'à partir des vagues assez hautes, vous aurez ces 4 bonus essentiels à chaque manche, et par bonus essentiel, je parle surtout du munition max, qui est très utile pour tenter des records. Encore une chose, ça vous est sûrement déjà arrivé d'avoir 2 fois d'affilé le même bonus, c'est simplement que le dernier bonus de votre cycle est le même que le premier du cycle suivant. Voilà, je pense que tout est dit, je tiens à préciser que c'est un youtubeur français qui a découvert ou en tout cas popularisé cette astuce, je mets donc le lien de sa chaîne dans la description, je vous conseille d'aller la voir car elle est très instructive. Sur ce, j'espère que ça vous servira, que ça vous a plu, je vous dis à bientôt pour la suite de cette série de tuto zombie, gardez la pêche, allez, ciao tout le monde ! Sous-titrage ST' 501